C'est la huitième édition et l'idée de départ c'était déjà de créer quelque chose déjà dans la ville de mon enfance et de donner à Aubernais ce que je faisais donc revenir avec les artistes que j'ai rencontrés pendant l'année, imaginer des spectacles qui étaient aussi à l'image de ces rencontres, puis peut-être aussi imaginer une autre façon de faire vivre la musique. Pour moi la musique classique n'est pas ni élitiste, ni quelque chose qui est poussiéreux, ni embêtant, au contraire c'est vraiment quelque chose de beau, de joyeux, de bienfaisant et qui peut être recréé à chaque instant. C'est ça aussi, c'est pour ça, ouvrir la musique à d'autres arts, la mêlée, cette année en tout cas, la danse, donc en claquette, danseurs hip-hop ou alors breakdance et danses femenco, jongleurs, tout ça, c'est vrai que c'est des portes différentes et on accède à la musique aussi par ces portes différentes là. Moi je sais que quand j'ai la chance de pouvoir les regarder, quand j'ai la chance d'être dans le public, je trouve ça merveilleux, j'ai l'impression d'être une petite fille, d'être de nouveau en enfance. On est tournés vers les autres dans ce festival, on a juste envie que le public en profite au maximum. Mais l'idée, c'est que tout Aubernais résonne au son de la musique pendant la semaine du festival. Et concernant les bénévoles ? C'est tout simple, c'est que le festival, il n'existerait pas s'ils n'étaient pas là. Et j'ai vu leur nombre croître depuis le début et j'ai vu surtout leur professionnalisme croître aussi. C'est très familial et je crois que ça donne aussi une connotation toute particulière au festival de Benet, puisque beaucoup d'artistes repartent en disant que c'était vraiment un accueil incroyable. Content d'être bénévoles sur le festival ? Ah oui, 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 content, parce qu'on profite au moins. C'est une semaine de course, mais une semaine aussi de plaisir. Je fais toujours l'analogie avec la cuisine, c'est-à-dire c'est comme un merveilleux plat auquel on pense d'abord, on pense à inviter des gens qu'on aime. On commence à préparer le repas, on y met des heures et finalement, le soir arrive, tout se passe normalement très bien. On le déguste et c'est très savoureux, mais c'est très rapidement terminé. Et on n'a qu'une seule envie une fois que c'est fini, c'est de recommencer. Plein de vie et plein d'originalité et des sonorités formidables. Et on reviendra avec plaisir d'aller à tous les jours. C'est un spectacle d'art mouvement, il faut que tout le monde participe au public comme les interprètes, c'était vraiment chouette. C'était époustouflant, surprenant. Il était vraiment tellement surprenant, tellement inattendu, original. C'était top de voir que le public a la communauté au tout en jeu, ça fait plaisir. C'est parti. 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 C'est parti.